Hello les CP, bienvenue dans mon podcast. C'est le nouvel épisode de la saison 1. Je suis vraiment ravie, ravie d'avoir partagé cette expérience avec vous. Inch'Allah, il y aura une saison 1, une saison 2, pardon, une saison 3, une saison 4, peu importe, anyway. Mais merci infiniment pour le soutien indéfectif dont vous me témoignez chaque jour et tout. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de mon podcast, c'est un podcast filmé et je ne suis pas seul, je suis avec un ami, mon frère, celui que j'appelle affectueusement mon frère, Kevin Aubin. Il va se présenter, dit qu'il est, et puis on commence. Kevin Aubin, bonjour tout le monde. Pour de très peu de personnes qui me découvrent, écoutez, c'est Kevin Aubin, j'ai 24 ans, je suis youtubeur, un youtubeur très émérique, je suis très connu. Je suis également étudiant en journalisme, en bachelors de téléradio, voilà, tout ce qui est spotlight, caméra, micro, c'est toute ma vie, quoi. C'est ça, oh! Bim! Bim, bam! En tout cas, Kevin, avec nous, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très connu, mais dont beaucoup de personnes ignorent le nom. Exactement, l'appelation, parce que même moi, il ne connaissait pas. Si, si, si. Nous allons parler, aujourd'hui, de l'anupthophobie. Voilà, nous sommes allés très loin à l'école, mais c'est vrai qu'on ne connaissait pas ce terme avant de le découvrir, en fait. Et avant de commencer à parler de ce sujet-là, je tiens à remercier celle qui nous a donné l'idée, Anne-Léa Damas. Merci infiniment, Anne-Léa Chancy. C'est une amie à moi qui est gabonaise qui m'a donné l'idée de ce thème-là. Malheureusement, elle n'a pas pu être là, parce qu'elle devait être là aussi pour participer à cette émission. Vraiment, au Gabon, il y a des filles intelligentes. Dieu merci, tout le monde n'est pas comme Crayon, Makassi ou Makaya. Arrête. C'est moi, il y a dit, c'est pas toi. On a pas me porter plein. S'il te plaît. Merci beaucoup, Anne-Léa, et puis je te fais de gros bisous et à très bientôt. Bisous, c'est plein. Voilà, aujourd'hui, c'est l'anupthophobie, c'est le sujet dont nous allons traiter aujourd'hui. Que nous allons traiter. Voilà. Le sujet dont, c'est le sujet que nous allons traiter. Et le sujet dont nous allons parler. Voilà. C'est ça, on. C'est mon poids cassé. Avant de connaître ce terme-là, avant de connaître ce mot, c'est vrai que ça m'a fait tic. Parce que quand ils ont entendu anupthophobie, ils me sont dit, waouh, c'est quoi ça? Exactement. Enfin, c'est vrai qu'il y avait phobie, phobie, je sais ce que c'est, mais anupthophobie, ça me disait rien. Donc, quand j'avais fait la recherche, quand nous avons fait nos recherches, on a vu que, en fait, c'était simplement la peur de l'abandon. La peur d'être seul, en fait. Oui, c'est ça. La peur d'être célibataire en soi. Donc, nous allons d'abord définir le thème, dire ce que ce mot nous inspire, donner les causes, les conséquences, et puis proposer des solutions à notre manière. Et à notre niveau, parce qu'on n'a pas la prétention de dire qu'on sait tout sur ce sujet-là. Parce que les sensibilités sont totalement différentes. Pas de casse-t-elle, il y a face des dents aussi. Oui, il y a face des dents, franchement. Tu fais, tu refais, et tout ça. Donc, on y va? Jingle. Jingle. Donc, l'anoptaphobie, effectivement, Kevin, c'est la peur d'être célibataire, la peur de finir sa vie seul. Moi, la question que je te pose, Kevin, est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé? Genre, tu t'es déjà dit une fois dans ta vie, il me faut quelqu'un dans ma vie là-là. Quand j'étais beaucoup plus jeune, non. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je n'avais pas peur de finir seul ou d'être célibataire. Parce que moi, je... Beaucoup plus jeune, entre quel âge et quel âge? Je veux dire, entre... À l'adolescence? Oui, adolescence, même quand... Parce que là, j'ai 24 ans. Quand j'avais 18 ans, 20 ans, je ne pensais pas à ça, je n'avais pas cette peur-là. Moi, en fait, j'ai connu ça parce que quand tu sors d'une relation... Ah, tu as déjà été anoptaphobe? Oui. Ah ouais? Oui, parce que quand tu sors d'une relation qui est longue, ou même que quand tu es dans la relation et que ça se passe mal quand vous vous disputez et que, voilà, moi, je peux claquer la porte, l'autre peut aussi claquer la porte. Et là, tu as peur, en fait, tu te dis, putain, tu te dis, mince, ça risque. Tu te dis, mince, ça risque de finir. Et là, tu as peur, en fait, parce que tu ne te projettes pas tout seul, parce que pour toi, ça devient limite inconcevable de vivre tout seul. Parce qu'autour de toi, les gens sont en couple. Tout le monde en couple, tous les amis sont en couple. Tu en as même, tu as des amis, voilà, nous, à notre âge, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des amis aujourd'hui qui ont des enfants. C'est ça. Il y en a des amis qui se marient et tout. Moi, c'est vrai, moi, j'ai 25 ans, j'ai déjà des amis qui sont mariés, j'ai déjà des familles qui ont... Moi-même, là, j'ai une copine, elle a habitué, je vais dire son nom. Molly, Molly, on l'a dotée. La fille, là, si on m'avait dit un jour, qu'on allait aller faire co-co-co pour s'asseoir chez ses parents pour déposer la dotée, je rentrais dans le feu. Hé, Jabaya, elle faisait, là. Aujourd'hui, là, ma super dotée, c'est marié bientôt légalement. Avec tout ça, là. Félicitations, Molly, félicitations. Et moi, c'est vrai que la peur de rester seule, c'est quelque chose qui ne m'a jamais traversé l'esprit, quoi. Mais est-ce que tu as été véritablement en couple pendant le moment? Oui, 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 j'ai été véritablement en couple. Est-ce que tu étais amoureux? Oui, mais c'est fini, c'est fini, quoi. Genre, ma vie continue. Aujourd'hui, j'arrive à combler mes désirs, enfin, mes désirs, pas forcément sexuels ou amoureux, tu vois, pas autre chose. Aujourd'hui, enfin, moi, aujourd'hui, ce qui me fait vivre, c'est ma passion, mes podcasts, mes études, ma famille, mes amis et tout, tout ça, tu vois. Donc, du coup, c'est quelque chose qui ne m'a vraiment jamais traversé l'esprit, quoi, tu vois. Non, mais parce que là, tu n'es pas encore tombé sur une personne qui t'a marqué sur le plan amoureux, tu vois ce que je veux dire? Parce que même moi, j'ai mes études, j'ai ma passion qui est YouTube, j'ai des projets qui arrivent, mais hey, ça ne va pas ici, ça ne va pas. Tu as fini de faire YouTube, les gens regardent, les gens commentent. Tu as l'argent, tu vis bien, mais tu es anuctophobe, c'est comme ça. Donc, en fait, ça ne peut pas compenser, en fait, tu vois ce que je veux dire? Après, tu peux justement te réfugier là-dedans, mais il y aura toujours des moments, il n'y a pas de souci quand tu seras en train de travailler, quand tu seras en train de faire tes vidéos, de produire, quand tu seras en train de justement, quand tu seras en tout cas en pleine productivité, tu ne vas pas penser à ton chagrin d'amour ou à ta peur du célibat. Mais une fois que tu es dans ton canapé, tu as fini tes activités pro et que tu es dans ton lit, tu cherches le sommeil et que le sommeil ne vient pas, ben écoute, c'est l'anuctophobie qui se pointe. L'anuctophobie. Bon, c'est la peur du célibat, le mot est compliqué, amusez-moi à partir. Voilà, c'est juste la peur du célibat. Là, nous allons maintenant attaquer les causes. Jingle. Alors, Kevin, selon toi, les causes de l'anuctophobie, c'est-à-dire les causes liées à la peur de rester seule, selon toi. Comme je l'ai dit là, il y a... Quels sont-elles ? Pour moi, c'est justement quand tu sors d'une relation ou que, même si la relation est courte ou elle est longue, si la personne t'a marqué et puis même tu vois que la personne en coupe, voilà. Quand tu sors d'une relation et puis la personne en coupe, te voilà, tu es encore célibat. Personne ne t'écrit, personne ne te demande que bon. Mais la personne t'énague. C'est ça. La personne va se snapper avec son nouveau produit. Te voilà que dans le célibat, ça, les pendaisons peuvent arriver sur toi. Mais tu penses à ta famille, tu dis que non. Un jour ou l'autre, la douleur n'a pas dit. Même Jésus est venu, il n'est pas dit. Mais grave. Il y a une autre cause aussi que j'aimerais souligner, liée à la peur de rester seule, la pression de la société. La pression sociale ou sociétale, peu importe. En fait, le truc, c'est tout le monde autour de toi vit une relation amoureuse. C'est-à-dire que tu as des personnes autour de toi qui sont soit fiancées, mariées, en couple, anyway, peu importe. Mais tu te dis toi aussi, mais quand est-ce que mon tout va arriver ? C'est là qu'en fait, cette peur-là commence à naître. Elle peut être passagère et puis elle peut durer pendant longtemps. C'est-à-dire plus le temps passe, plus tu te dis, mais à quel moment je vais aussi rencontrer mon bonheur. C'est ça. À quel moment, comment on dit, pour moi, on va sortir ? Si, si. À quel moment mon doigt où va péter ? Voilà. À quel moment mon doigt où va péter ? En plus, cette peur-là, elle est non plus pérenne. Quand, justement, il y a la famille qui te dit que, bon, tu prends de l'âge, à un moment donné, il faudrait te le caser. Présente-nous quelqu'un. Si, si. À un moment donné, pense à faire des enfants. À un moment donné, tu ne vas pas terminer ta vie tout seul. À un moment donné, tu n'es pas prêtre. À un moment donné, tu n'es pas nonne. Donc, comment ça se passe en fait ? Tu n'es pas zophile aussi. Tu ne sors pas avec les animaux. Donc, à un moment donné, assieds-toi et puis dis-nous les choses. Tu vois, présente-nous quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que peut-être que toi, intrinsèquement, tu te consacres à tes projets. Si, si. C'est vraiment le dernier. Voilà, ce n'est pas un truc qui t'effluerait l'esprit, mais il y a tellement cette pression familiale ou sociétale qui fait que là, tu commences à te poser beaucoup de questions et tu commences à chercher. Et c'est dans ces cas d'espèces-là que Tinder devient notre petit déjeuner. Si, c'est bien grave. Les applications de rencontre. Ah oui, j'ai fait la pub. Oui, oui. Non, mais ce n'est pas grave. Non, c'est grave. J'ai fait la pub, mon genre. Non, on va couper ça au montage. Voilà, en fait, cette peur est vraiment, voilà, moi, c'est ce qui, enfin, c'est vraiment ce qui me fait de la peine pour des personnes qui en souffrent, en fait. C'est-à-dire, la peur, la nez, enfin, ça peut, et puis, ça peut arriver chez tout le monde, même chez moi et tout ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà entendu dans nos vies. Déjà, tu nous présentes qui, quand, enfin, comment ça se passe au niveau de ta vie amoureuse et tout. Enfin, surtout que moi, moi, j'ai été longtemps, enfin, je suis toujours célibataire. J'attends la bonne personne. Oui, tu es célibataire. Oui, oui, tu ne savais pas. D'accord. Non, sérieux, je suis toujours célibataire. C'est vrai, il est fou. Il a dit quoi ? Je suis toujours célibataire. Et effectivement, cette peur peut naître de nulle part et tout. Là, nous allons maintenant passer aux inconvénients. Les conséquences, en fait, en gros. Oui, les conséquences. Les conséquences de la nulthaphobie, la peur de rester célibataire. Jingle. Donc, même si c'est ton podcast, je vais commencer. Oui, vas-y, vas-y. Les conséquences, de toute façon, je suis déjà là. Tu as quoi, Médic? Les conséquences de la peur du célibat, c'est justement de ne pas prier. C'est-à-dire que tu veux tellement être en couple aussi ou que tout ce que tu vois, tu soulèves. C'est-à-dire, tu regardes le produit, tu vois, ce n'est pas ton genre, mais tu dis que, on n'a pas dit que je suis en couple, tu vois. Donc, c'est ça, en fait. Je veux dire, tu n'es plus dans le sélectif, en fait. Voilà, tu n'es plus dans le sélectif et ça, ça vraiment, tu, comment on dit, tu perds ta valeur. Ça te valorise, en fait. C'est-à-dire, en fait, tu, comment on dit, tu baisses dans tes critères. Il ne s'agit pas d'être compliqué, mais il s'agit de prendre ce qui te correspond. C'est tout le monde, c'est ça. Physiquement, parce que, excusez-moi, pour moi, ça, un jour, j'ai eu cette conversation avec mon petit frère. Il trouvait que j'exagère, que j'exagérais, pardon. Même quand on aime avec le cœur, il ne faut pas oublier d'aimer avec la tête. Être rationnel dans ses choix, effectivement. Tu ne choisissais pas les personnes, enfin, sans projet d'avenir, c'est-à-dire, tu choisis une personne parce que tu dois être en couple. Non, il faut choisir une personne parce que vous avez les mêmes visions. Non, après, moi, je ne suis pas d'accord. Non. On doit juste dire, je choisis la personne qui te convient, point. Il ne faudrait pas choisir une personne par défaut. Non, pas par défaut, mais par intérêt aussi. Écoute, ce que je veux dire. Il faut choisir des personnes par intérêt. Non, moi, je ne suis pas... Parce que ce podcast, on veut, évidemment, tu conviendras avec moi qu'il soit écouté par tout le monde en fait. Oui, effectivement. Toi, peut-être, Stéphane, tu as envie d'une personne qui a des projets d'avenir, une personne qui est vraiment ambitieuse. Exactement. Ça se trouve, je dis un prénom comme ça à la volée, Nastou, qui nous écoute, adore les bad boys qui sont totalement avachis dans leur canapé du matin au soir. Et c'est ce qu'elle veut pour son avenir. Donc, ce n'est pas à toi de lui dire... Avoir quelqu'un dans ton avenir qui a resté dans le canapé... Ça, c'est un discours paternaliste. Que de dire, voici le genre de personnes avec qui tu devrais sortir. Non, non, non. Choisis ce qui te convient. Maman, si elle veut sortir avec un gars qui a toujours couché dans le canapé, si elle ignore, c'est bien, ignore, c'est bien. Peut-être que c'est ce qu'elle veut. Tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, chacun choisit ce qu'il veut, mais en tout cas, il ne faut pas choisir quelqu'un qui ne te correspond pas parce que tu veux forcément être en couple. Quelqu'un qui ne te correspond pas... Enfin, il y a... Bref, il y a beaucoup de critères. franchement c'est discutable et c'est pas parce que c'est ton podcast que ce que tu veux qu'on dit on va dire non effectivement c'est la raison pour laquelle tu es invité et ce n'est pas pour que tu sois d'accord c'est pour qu'on a des sujets divers divers des avis des avis des avis antinomiques en fait c'est quand je white is que mon français vient bien bien voilà on peut avoir des sujets différents il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas effectivement c'est la raison pour laquelle est invité tu vois parce voilà pour moi choisissez les personnes en fonction de leur ambition en fonction de ce qui vous arrange pas de ce qui forcément vous convient parce que ce n'est pas tout ce qui te convient que tu mérites ce n'est pas tout ce qui te convient que tu mérites ça c'était le mot que j'avais à dire bien que nous soyons pas d'accord mon ami et moi voilà ce n'est pas tout ce qui te convient que tu mérites tu as compris commenté ok autres conséquences voilà autres conséquences liées au à la peur du célibat à la peur du célibat c'est la perte de confiance en soi totalement la perte de confiance en ça c'est vraiment le truc que tu te dévalorise tu n'as plus confiance en toi tu te dis ouais et tout voilà quand est-ce que ça a venu tout avant tu deviens tu rentres dans une période très noir et c'est ça c'est ça tu tu rentres dans un grabuge de pensée en fait tu vois et puis c'est compliqué même pour tu penses à tout et n'importe quoi tu réfléchis à beaucoup de choses tu fais des choses pour soit reconquérir la personne alors que le matin même tu t'es dit c'est fini je veux plus je mérite mieux mais en fait comme on dit le coeur a ses raisons que la raison l'amour a ses raisons que le coeur c'est le coeur a ses raisons que la raison il y a l'amour en fait j'ai dit que ok série la nuna c'est le cas c'est la raison donc voilà et puis moi je pense que comme autre conséquence il ya le fait aussi comme on me disait tout à l'heure de devenir un don juin en fait que de papillonner partout et que d'enchaîner les relations sexuelles que justement d'avoir en demain exactement tu deviens un peu comme bon tu prends ce qu'il ya à prendre tu pars en soirée que tu pêches voilà tu pêches en toi après il y en a c'est par choix il y en a c'est parce que ça lui il y en a c'est par choix il est vrai mais derrière je pense qu'il y en a ces parmi voilà c'est par dépit et ça cache vraiment un grand mal être exactement c'est à dire en fait tu veux satisfaire une libido qui voilà qui qui cache un mal et puis aussi le fait de se dire que je suis plus avec telle personne où je vois là donc je le fais ça pour moi voilà mais l'il ne convainc que voilà je peux encore intéresser des gens et puis les envoyer dans mon lit quoi là maintenant nous allons attaquer les remèdes chacun va donner son point de vue sur la question et savoir comment on peut en guérir comment on peut guérir de la peur de rester célibataire jingle bon kevin est ce que tu as une idée de vraiment tu as un remède tu as quelque chose à proposer en ce qui concerne c'est prendre des choses comme elles viennent c'est plus facile à dire qu'à faire mais plus sérieusement c'est de se dire que je vis au jour le jour en tout cas concernant mon futur amoureux ou pas je vis au jour le jour la personne quand c'est ça la même on doit croire au destin c'est à dire que tu te dis que c'est depuis là je suis célibataire c'est que c'était mon destin d'être célibataire depuis cette façon de penser là ça te reconforte très vite très très vite tu vas ce que veut dire si si en gros tu deviens fataliste en fait si tu as dit pour moi est devant comme on dit c'est pas fataliste c'est un fataliste non quand tu es fataliste tu crois au destin ah c'est ça être fataliste est fataliste tu crois vraiment au destin c'est à dire que tu prends les choses comme elles arrivent quand tu es optimiste tu envisages en fait que l'avenir soit meilleur tu penses positivement et tout ça quand tu es fataliste en fait moi j'ai confondu ça avec alarmiste quelqu'un d'alarmiste c'est quelqu'un qui se dit vas-y rien ne va bien se passer dans ma vie je vais jamais oui ça c'est l'alarmisme c'est quelqu'un qui est pessimiste quelqu'un qui est pessimiste en tout cas quand tu es fataliste c'est quelqu'un qui tu crois au destin ou toi enfin il n'y a vraiment pas de hasard c'était pas de fataliste tout ce qui t'arrive est écrit voilà c'est lié à ça et puis faut aussi s'auto saucer c'est à dire se dire si je ne peux pas trouver c'est parce que tout ce qui est devant moi c'est pas ma qualité là bas c'est à dire même si c'est fatalité que la personne ne veut pas venir tu dis que c'est pas ta qualité fois toi même te dit des choses vont faire que tu vas bien dormi et tout ça et les croyants et ceux qui sont croyants les chrétiens et tout lire la bible essayer de prier aussi dieu quoi dans ça non si kévin parce que on peut on peut on peut se dire qu'il ya quelque chose peut-être du spirituel non ça c'est une solution par amy battre pas tout le temps se défausser sur la spiritualité c'est une cause parmi tant d'autres tu vois un peu il y en a il y en a peut-être un ancien son j'étais dans ce qu'il n'a jamais été maître mais ça peut être ça on peut te lancer ça chez l'on a fait tout arriver de ceux qui disent qu'on lance en tout cas voilà c'est qu'il ya des solutions et ça ça fait partie d'une solution et puis n'oubliez pas aussi que ça peut être une maladie mentale exactement l'anithophobie c'est à dire on peut guérir et tout donc ne n'excluez pas tout ce qui est psychologue thérapie et tout ouais vraiment les trucs pour se se ressourcer parle à quelqu'un parle à vos proches on ne vous dit pas que consulter un psy ça va être forcément la panacée du truc mais en tout cas ça pourrait beaucoup vous aider et puis faut savoir aussi que certaines peurs dérivent de ce que vous auriez pu vivre quand vous étiez voilà dans le passé je veux dire donc si tu penses des plaies qui étaient vives dans ton passé ça peut également penser cette plaie qui est la nuit la nuit ta faubie tu vois ce que veut dire ceci pourra entraîner cela en fait on sait jamais donc bon voilà il ya des traumatismes que tu as vécu il ya des traumatismes totalement voilà oui voilà qui détendent sur la personne adulte que tu es aujourd'hui c'est ça voit donc c'est quelque chose à ne pas exclure voilà parle aussi confiez vous à des personnes très proches parler à vos proches ne fait pas comme moi en fait ne ne soyez pas quelqu'un qui est enfermé et qui ne dit pas les choses aux gens pas les emmerder ou les qui parle quand il est en soirée tu vois parce que moi je prends jamais mon téléphone pour appeler quelqu'un pour dire ah oui je me sens ah oui mince ah oui mince je me sens on peut dire putain mais bon c'est pas grave ah oui oh la la mince oh la la je me sens pas bien aujourd'hui exactement je suis pas comme ça mais franchement apprenons être comme ça en fait parce que nos amis c'est c'est les seules personnes les vrais les vrais amis c'est les seules personnes qui peuvent assister et qui vont pas que j'ai quoi tu vois ce que je veux dire bon c'est plus facile à dire qu'à faire comme toi comment ça comment tu fais partie des amis sincères qui ne juge pas oh la la c'est chiant tout ça là c'est la noctaphobie qui nous a non mais c'est vrai kevin a raison voilà confiez-vous à des personnes qui ne vont pas vous juger qui vont vous écouter qui pourront prendre tout ce que vous leur dites sans vraiment avoir un jugement sur vous et écoutez des gens qui vont vous dire ce qu'ils veulent vous dire mais ne partez pas vous confier à des gens parce que vous savez en fait que c'est des gens qui vont pertinemment vous dire ce que vous voulez entendre ça va pas vous aider en confiez vous aux gens qui pourront vous disent ce qui est vrai enfin la vérité mais en tout cas selon eux ce qui est vrai selon eux même si c'est quelque chose qui blesse et tout enfin allez c'est mieux vaut 10 à des personnes qui sont pas vous dire la vérité comme quoi il ya un proverbe qui dit la vérité rouger les yeux et ne les caisse pas effectivement donc c'est la fin de cet épisode merci déjà ce fut un plaisir merci beaucoup kevin merci d'avoir partagé ce moment avec moi et c'est la fin c'est la fin de la saison 1 on dit toujours le mur pour la fin c'est la fin de la saison 1 de l'ex et podcast j'en profite pour remercier la maison au gris les djoum seuls les djoum seuls voilà qui ont pour commencer par chef et lise pour ses plats circulant les uns après les autres a toujours qu'elle est ici au fou et puis sa chance est que pas de casal en a repris au moins trois fois merci infiniment les djoum chef et lise sandra la cio liliane valérie clémence mais mes managers enfin ce sont des femmes qui qui ont produit ce podcast je remercie infiniment ariel et abdoulaye au montage surtout ariel qui a qui montrent ce port de calais mais tout la rica série des djoums c'est ariel qui filme c'est ariel qui monte les podcasts merci infiniment ariel merci à toutes les personnes qui me suivent à mes amis qui m'encouragent au quotidien je dois remercier les détracteurs voilà les détracteurs les détracteurs parce que sans vous sans vous notre star mania d'ose pas d'ose pas donc continue de nous insulter continue de nous insulter continue de nous détester en tout cas nous on ne déteste pas on vous aime parce que c'est ça permet aussi que par contre moi je vous ai juste moi franchement je ne vous déteste pas parce que je sais que émotionnellement intellectuellement je sais que parmi vous il ya des personnes qui ne s'y retrouve pas donc c'est pour ça que je ne prendrai jamais bim une insulte et tout ça je vous aime je vous embrasse merci aussi à toutes les personnes qui me suivent je nous je ne vous serai jamais comment on dit j'ai toujours ma vie je vous en saurais je vous en saurais toujours je vous en saurais toujours reconnaissant j'en perdais mon latin je vous fais de gros bisous et merci pour tout et puis bientôt c'est mon podcast pour les amis qui voient le projet de les amis là c'est bon va me porter bien non c'est un bon c'est un beau projet pardon et puis les ivoiriens anglais nos abonnés qu'on a en commun vont dire que comme l'excès a fait mais pourquoi pas je veux pas je veux pas j'ai fait sortir ma marque hypocrite lui là lui même s'il a fait un podcast il va aller dit derrière mon dos c'est sérieux non kevin m'a fait en fait on casse à ton podcast au bleu va produire ton podcast non 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 c'est un beau projet moi franchement ça me dérange pas la politique à youtube et youtube tu as fait l'effet l'installe j'avoue pas parce que ça m'intéresse pas mais c'est un très beau projet en tout cas on espère que la saison 1 de l'excès podcast vous aura plu on espère également que la saison 2 va vous plaire on espère que vous allez vous en délecter de façon saliante voilà c'était le kevin journaliste merci beaucoup et à très bientôt upgrade podcast une société du groupe upgrade by les jooms vous a présenté l'excès podcast une production autour de l'humour présentée par stéphane sacré rendez-vous sur upgrade podcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts on 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 Merci.